Premier de cordée en terrain climatique inconnu, une conférence de Vincent Mignereau à l'école nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix. Bonsoir, je suis vraiment très content d'être ici. D'habitude je viens à Chamonix pour me promener ou juste me ressourcer. Là je viens effectivement croiser une expertise à la fois d'origine personnelle, parce que j'étais quelqu'un d'assez inquiet très tôt de l'environnement, de l'avenir, de ce que nous allions vivre dans le futur. Et je venais ici bien sûr me ressourcer et aussi apprendre la verticalité et le risque. Ça va être un peu le thème de ce soir et on va essayer de comprendre le rôle du guide au sein de nos sociétés face au risque. Je vais vous proposer quelques pistes de lecture, vous me direz, on va essayer de discuter un petit peu ensemble. Je ne sais pas, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer quand même d'interagir. On va essayer de définir quel rôle le guide a dans un avenir climatique inconnu. Alors inconnu, ça veut dire littéralement inconnu, c'est l'humanité, 300 000 ans pour Homo sapiens en tout cas. L'humanité n'a jamais connu le climat que nous allons connaître demain. Notamment l'ampleur des changements mais la rapidité des changements. Alors on va devoir poser quelques définitions quand même au départ. Soyez patient, on va rentrer progressivement dans le vif du sujet. En préparant la conférence, je suis tombé sur une étude assez intéressante. Ça c'est juste illustratif pour l'instant. Tout de même, vous allez faire le lien avec l'étude dont je vais vous parler. L'étude ou les études qui sont évoquées ici se demandent historiquement pour l'humain quelle était la cause de sa curiosité. Pourquoi il explorait ? Et quoi qu'il en soit, quelle que soit cette cause, il a été montré qu'il y avait une question qui était sous-jacente à l'exploration. C'était quel est le rapport coût-bénéfice à l'exploration. On en est à la question du risque, déjà. Quel est le rapport coût-bénéfice, c'est-à-dire on explore un terrain inconnu, on découvre, on emmène des gens avec soi, comme vous, vous le faites dans votre profession. Et est-ce qu'on va retourner à la ville, au village ou dans la communauté avec des gains, des pertes, des blessés et éventuellement même des choses nouvelles, des nouveautés, des nouvelles plantes, des nouveaux territoires, des nouvelles conquêtes ? Et bien ça c'est une question qui est certainement ancestrale. Et l'étude que je cite dit « Dans des environnements prospères et donc prévisibles, donc il faut imaginer une forêt foisonnante, un environnement avec beaucoup à manger par exemple, dans des environnements prospères et prévisibles, on peut se permettre d'être plus explorateur et curieux en prenant des risques, parce qu'on peut plus facilement y trouver de nouvelles opportunités et de nouvelles expériences bénéfiques à long terme. » Je cite quasiment mot pour mot l'étude. « En revanche, dans des environnements plus pauvres, plus imprévisibles, ça c'est important pour nous aujourd'hui, plus imprévisibles, on était plus motivé à se concentrer sur l'exploitation de l'environnement pour satisfaire des besoins immédiats. » Pas tout à fait le même état d'esprit. « Plutôt que de prendre des risques. » Donc vous voyez, quand les environnements changent, ou en fonction de différents types d'environnement, plutôt riches et prévisibles, ou pauvres et imprévisibles, on n'a pas du tout le même comportement et on n'investit pas le long terme ou le court terme de la même façon. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans un monde de plus en plus imprévisible et dans lequel certains environnements vont s'appauvrir et s'appauvrissent déjà. Quelle est la motivation première pour nous à explorer l'environnement ? C'est l'énergie. On est quand même un peu trop nombreux pour qu'on interagisse dès maintenant. Habituellement, je demande à l'audience de situer un petit peu tous les endroits où il y a de l'énergie dans l'image ici et comment on l'utilise. Bon, il y en a partout. Mais principalement, ici, l'énergie, bien sûr, c'est l'alimentation, le feu. Et je vais rapidement vous faire un rappel théorique très important. L'énergie, on ne sait pas ce que c'est, mais on n'a pas le choix. Si on n'en a pas, on n'existe pas. C'est très important pour situer une autre problématique de notre avenir qui vous concerne moins directement encore que, parce que ça, je voulais le dire à la fin, mais vous, vous savez très bien qu'une course jusqu'au sommet du Mont-Blanc, ce n'est pas du tout la même charge énergétique lorsqu'on la commence de Chamonix ou qu'on la commence depuis le train de Saint-Gervais à l'arrivée de la gare. Pas du tout le même investissement énergétique, ni en temps, ni en calories. Vous voyez que là, l'énergie, elle vous concerne directement. À vos clients, quelque part, à vos clients ou aux personnes, quoi qu'il en soit, que vous vous emmenez avec vous, que vous guidez, vous allez de toute façon, à un moment donné, parler d'énergie. Vous allez parler de temps, de charge apportée, de point de départ par rapport au point d'arrivée, de dénivelé, etc. Tout ça, ce sont des questions relatives à l'énergie. Donc, en fait, votre travail, votre activité de guide est en permanence sous-tendue par des questions énergétiques. Et on a un souci avec l'énergie, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. On en parle tout le temps, mais c'est juste des quantités de transformation. C'est juste ça, l'énergie. On ne sait pas en parler autrement que par défaut, en disant que des calories, c'est des quantités d'alimentation brûlées, perdues. Les watts, c'est des quantités de puissance pour un radiateur. C'est des quantités de chaleur dissipées dans la salle. C'est des quantités de choses qui changent, de transformation, de mouvements, de changements d'état. Mais on ne connaît pas ce qu'est l'énergie en tant que substance. L'énergie n'est pas une substance, n'est pas une matière en soi. Il y en a autant dans le vent, dans le pétrole, que dans la table ici, de l'énergie potentielle. Il y en a entre tous les atomes de la table ici. La multitude des formes de l'énergie montre en soi qu'elle n'a pas d'identité propre. Et pourtant, nous, il faut qu'on en parle tout le temps. Est-ce que vous avez lu la citation de Richard Feynman qui est primordiale ? C'est lui qui, le plus souvent, a rappelé que les physiciens dans le monde entier parlent tout le temps d'énergie sans jamais savoir vraiment de quoi ils parlent. C'est une question en fait plutôt métaphysique. Moi, j'ai besoin de quand même en définir quelques limites pour nous, humains. Votre activité de guide, c'est bien veiller à ce que les personnes que vous emmenez avec vous aient mangé correctement, suffisamment, pour avoir suffisamment d'énergie pour aller au bout de la course. Donc, elle va avoir besoin d'assimiler, vos clients vont avoir besoin d'assimiler de la matière organique comestible. Si vous emmenez jusqu'au début de votre course vos clients en voiture, en 4x4 ou autre, vous allez devoir brûler de la matière organique combustible, là en l'occurrence du pétrole. Vous l'avez entre parenthèses. Si jamais vous avez une voiture électrique, vous allez devoir recharger, peut-être, votre voiture électrique avec de l'énergie qui aura été produite par la force du vent dans une éolienne, la force de l'eau dans un barrage, il y en a dans la région, éventuellement par des panneaux photovoltaïques ou par une centrale nucléaire. Ici, vous avez à peu près quasiment toutes les formes d'énergie que l'humanité utilise. Pour la suite, j'ai quand même besoin de faire une démarcation. Vous avez ici des sources d'énergie vitale. Si on ne mange pas, on meurt. C'est la seule source d'énergie dont on ne puisse absolument pas se passer. L'humanité, en tant qu'espèce, peut très bien se passer de la matière organique combustible. Alors, quand je dis très bien, pas vraiment. Mais, en fait, en tant qu'espèce, en tant qu'organisme biologique, on peut se passer de brûler du bois, de la tourbe, des huiles ou des graisses animales. L'humanité a vécu avant de maîtriser le feu. Le genre homo a vécu avant de maîtriser le feu. Biologiquement, on n'a pas besoin de brûler de la matière organique. Une distinction qui est très importante à faire ici, entre les deux premières sources d'énergie et les dernières, vous l'avez compris que les dernières, ce sont celles sur lesquelles on compte pour faire la transition énergétique. Les deux premières sont toutes issues du vivant. La matière organique, ce sont des chaînes de carbone et d'hydrogène, d'oxygène et d'autres molécules le plus souvent, qui sont toutes des produits de transformation faites par le vivant. Photosynthèse, des plantes poussent, des animaux les mangent, meurent, se sédimentent au fond des océans, sont travaillés par la géologie et se retrouvent à être du bois, du pétrole ou du gaz. Très rapidement, là, vous avez toute la chaîne du vivant qui va du soleil jusqu'au pétrole, au gaz et au charbon. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que là, tout vient du vivant. Et que dans les dernières sources d'énergie, ou en tout cas, pour moi qui ne sont pas des sources, les énergies que vous voyez en bas, aucune ne vient du vivant. Je ne vais pas développer plus ce soir, mais c'est une rupture ontologique, une définition qualitative différente entre les énergies dont on a toujours dépendu historiquement depuis au moins 300 000 ans, que nous sommes sapiens, et celles dont nous espérerions nous servir demain, mais qui ne sont pas du tout les mêmes qualitativement pour nous. On ne peut pas manger du vent, on ne peut pas manger du rayonnement solaire, etc. Ça ne vient pas de la vie. Je m'en tiens là pour l'instant, peut-être qu'on y reviendra au fil du déroulé. Ça, c'est de l'énergie. Qu'est-ce que vous voyez là ? Vous voyez l'état du commerce, des échanges, des échanges culturels également, et aussi éventuellement des conflits, des guerres, à l'époque du premier millénaire avant Jésus-Christ, ça fait un petit moment déjà. Et vous voyez que là, on avait déjà des communications, des échanges, du commerce, des échanges culturels, d'un continent à l'autre, de l'ouest à l'est du continent. Et ces échanges-là, pour vous, quelle est la différence fondamentale entre la façon qu'ils avaient de se dérouler là et la façon qu'ils ont de se dérouler aujourd'hui ? Est-ce qu'on échangeait moins culturellement à cette époque-là qu'aujourd'hui ? Est-ce qu'on échangeait en quantité de matière, de produits de consommation, on échange beaucoup plus aujourd'hui, mais est-ce qu'on était moins dépendant à l'époque ? Eh bien, pas forcément. La grande différence entre aujourd'hui et cette époque-là, c'est le temps. Il y a 2500 ans, nous communiquions déjà de l'Espagne à la Chine. Ça prenait beaucoup de temps, mais on le faisait. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup que l'avenir est à la démondialisation, parce qu'on ne va plus avoir de pétrole, on ne va plus avoir d'hydrocarbures pour alimenter toutes nos machines thermiques. Donc, il n'y aura plus de mondialisation. Je m'inscris en faux pour ça. Ça vous concerne aussi, puisque vous allez voyager, certainement. Demain, nous voyagerons plus lentement. Comme nous le faisions, en fait, avant d'utiliser l'hydrocarbure pour voyager. Et c'est tout à fait remarquable que cette question du déplacement ne soit pas inédite et qu'elle nous singularise depuis très longtemps. L'exploitation des territoires pour les explorer et en tirer de l'énergie, les chimpanzés, par jour, exploraient 20 km². Pour se satisfaire alimentairement, ça leur suffisait à leur survie, sans aucun problème. Un chasseur-cueilleur était capable d'explorer à pied, entre 18 km², donc sensiblement comme le chimpanzé, mais jusqu'à 1300 km². Vous voyez la spécificité du corps dont nous avons hérité, dont vous vous servez tous les jours, vous, en tant que guide, sa capacité à explorer longtemps de très grands territoires pour satisfaire les besoins énergétiques. C'est quelque chose dont vos corps vont se souvenir à chaque fois que vous allez pratiquer une course, que vous allez faire une course. Vous êtes héritier d'une espèce qui s'est singularisée à un moment donné, parce qu'elle a été capable d'explorer plus de territoires et de plus grands territoires. Pourquoi ? Pour aller chercher de l'énergie. Et c'est progressivement, en allant chercher plus d'énergie, de façon plus efficace, en en gaspillant moins aussi, que nous avons pu nous développer en quantité, en nombre, comme je vais le montrer un peu plus loin. Je peux donner un autre exemple, si vous voulez. À l'époque gravétienne, entre moins de 30 000 et moins de 22 000 ans par rapport à aujourd'hui, on échangeait des statuettes des objets sur 1 800 km à vol d'oiseau. C'était normal, et c'était il y a 30 000 ans. Et on n'avait rien d'autre que, on n'utilisait pas encore les animaux de trait, loin s'en faut. Ça, c'est l'histoire de notre démographie. C'est une échelle logarithmique, ça veut dire que chaque palier est un facteur 10. Ça veut dire que, ici vous avez 1 million, et puis on multiplie par 10. Ici, vous avez une limite à 10 millions, 100 millions, 1 milliard. Ça veut dire que, normalement, si on devait redonner à cette courbe sa forme naturelle, ce serait une exponentielle, c'est-à-dire qu'on ne verrait quasiment rien des petites vagues qu'on voit en bas, et on verrait juste une grande droite partir très vite à droite. Parce que, en fait, là vous avez un détail qu'on ne voit pas, tellement la croissance démographique de l'humanité a été rapide récemment. Ici, vous avez 4 grandes étapes, assez faciles à repérer. Il y a à peu près moins 35 000 ans, nous avons acquis de nouvelles techniques pour chasser, donc toujours capturer plus d'énergie. Et notre population, la population de nos ancêtres, est passée de 1 million à 6 millions, à peu près. Exclusivement parce que nous avons développé de meilleures techniques de chasse, notamment la saguet et le harpon, qui sont des outils plus efficaces. Et puis, vous avez bien sûr la période de l'apparition de l'agriculture, ici, la révolution du néolithique, avec une augmentation de la puissance extractive de calories du milieu. On a domestiqué les céréales et on a pu mieux manger, mieux se nourrir, sécuriser la survie des enfants. Et nous avons une population qui est passée de 6 millions à 200 millions d'êtres humains. Ensuite, ça a continué à croître plus lentement. On a développé les moulins, les moulins à oeil avant, qui ont permis de mieux assimiler une farine plutôt que les céréales directement. Et on est passé progressivement de 200 millions à 500 millions. Et ensuite, de 1 à 8 milliards, lorsque nous avons découvert les hydrocarbures, qui ont considérablement sécurisé notre alimentation. Ça, encore une fois, ça n'est dû qu'à notre capacité à explorer les territoires, à nous y confronter et à y imposer nos techniques. J'avance un peu. Imposer nos techniques au territoire. Je vais vous poser une question. On va interagir un petit peu. Est-ce que vous, en tant que guide, vous explorez encore la nature ? Vous n'avez pas pu gravir ces sommets. Est-ce qu'ils sont pour autant encore naturels ? Vous ne les avez pas conquis, mais vous... Il y a des sommets non naturels. Ah oui, monsieur me dit qu'il y a des sommets qu'il n'a pas conquis. Et donc, vous les considérez comme non naturels ou naturels encore ? Ah, c'est une question. Est-ce que les sommets non conquis sont vierges ? Eh bien, je vais vous parler de l'Amazonie. L'Amazonie, dans nos imaginaires, c'est une forêt vierge. Vous confirmez ? Bon. Qui d'autre pense que l'Amazonie est une forêt vierge ? Voilà. Vous êtes un certain nombre à penser que l'Amazonie est une forêt vierge. L'Amazonie est une forêt travaillée profondément, qui est le résultat de transformations à tous les niveaux, de la terre jusqu'au sommet des arbres, par les humains qui y ont vécu pendant des milliers d'années. L'Amazonie est le résultat d'une sélection des espèces, tant des plantes nutritives, les tubercules, que les fleurs, que les arbres dont on se servait pour fabriquer des maisons ou des bateaux. Toute la végétation, ou quasiment toute la végétation qu'on observe aujourd'hui en Amazonie, est le résultat d'une pression sélective artificielle de l'humain. Évidemment qu'elle est foisonnante, cette nature, cette Amazonie. Évidemment qu'elle est très riche, en grande partie parce qu'on n'y est plus, ou beaucoup moins nombreux en tout cas, et vous voyez que dès qu'on y retourne, ce n'est pas pour en augmenter la richesse. Mais ce qui est très important à retenir, c'est que ce que nous croyons souvent être encore naturel, en particulier l'Amazonie qui est un exemple iconique, est souvent, malgré tout, le fruit de transformations et d'artifices, et de notre action. Et typiquement, l'Amazonie n'a rien de naturel quand on regarde la génétique des végétaux et l'usage des végétaux qui étaient faits par nos ancêtres, par les populations qui y ont vécu. Qu'est-ce qu'on fait de cette question si, vous en tant que guide, finalement, vous n'explorez que rarement des milieux naturels ? D'ailleurs, je ne sais pas comment vous présenter certaines explorations, certaines courses. Est-ce que vous emmenez vos clients, je ne sais pas comment les qualifier, les personnes que vous guidez, est-ce que vous les emmenez dans la nature ? Et d'ailleurs, est-ce que c'est une demande ? On gardera cette question-là pour le moment des questions. Est-ce que c'est une demande d'aller dans la nature ? Alors là, on va explorer un petit peu la mythologie autour de notre définition de nous humains, de ce qu'est la nature pour nous humains, même pas la nature pour elle-même. Jean-Loïc Lecalec est un anthropologue dont je m'inspire beaucoup des travaux et il propose de qualifier un certain mythe, de le nommer le mythe de l'émergence primordiale. Quel est ce mythe ? Les humains et les animaux vivaient sous terre lors d'un temps mythique, puis une partie d'entre eux est sortie à l'air libre en passant par une grotte. Il y a peut-être des spéléos parmi vous. En passant par une grotte pour coloniser la planète, les humains, animalisés lors de leur vie en sous-sol, se métamorphosèrent pendant leur sortie de terre. Ce mythe s'inscrit dans une mythologie évoquant non pas une création effectuée une fois pour toutes comme dans le récit biblique, mais développant au contraire l'idée d'une création continue qu'il faut à tout prix maintenir active par la réalisation scrupuleuse de rites appropriés. Moi, je me demande quel est le désir implicite des personnes que vous accompagnez lorsqu'elles vous demandent, lorsqu'elles vous sollicitent pour explorer ce que tout le monde ici nomme encore nature. Est-ce que ça ne vient pas convoquer chez nous des souvenirs très anciens de retrouver dans le milieu, ici une grotte, quelque chose de la source de vie ? Est-ce que ça n'est pas selon vous-même une question de plus en plus présente dans l'imaginaire ou dans l'inconscient des personnes que vous accompagnez ? A fortiori que la source de vie, notre milieu, se dégrade. J'aimerais vos réponses tout à l'heure lors du temps de questions. Est-ce que vous pensez même que votre rôle n'est pas aujourd'hui de plus en plus celui de permettre de sortir du milieu urbain le plus souvent pour aller retrouver dans ce qu'on appelle nature quelque chose qui est de l'ordre de la source qu'on est en train un petit peu d'abîmer ? Vous aurez remarqué que je ne fais pas trop d'état des lieux. Je ne parle pas des événements catastrophiques qu'on a vécu sur toute la planète tout l'été. Vous êtes parfaitement conscient de ça. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment on va jouer notre position professionnelle, sociale, même familiale, affective, tout ce qui nous touche nous personnellement, demain, dans un monde très compliqué qui va changer beaucoup, de plus en plus imprédictible, comme on l'a vu tout à l'heure et qu'on pourra ne plus exploiter de la même façon. Et en allant chercher dans la littérature, dans les mythes, dans les travaux, par exemple, de Jean-loïc Lecélèque, est-ce qu'on n'est pas en train de se reposer aujourd'hui des questions que nos ancêtres se posaient littéralement, verbalement ? Ils peignaient les grottes pour entretenir la source de vie. Mais nous, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller tutoyer les grottes pour les spéléos ou les terres vierges ou les forêts vierges ou les sommets les plus inaccessibles pour aller tutoyer pas forcément nos dieux aujourd'hui parce que nous n'avons pas forcément les mêmes croyances que nos ancêtres, mais peut-être pour certains des forces, des puissances, des limites qui convoquent la vie ou la mort ? Est-ce qu'on va pouvoir toujours aller chercher dans la nature ce qui nous fait vivre aujourd'hui ? En voilà une question qui, moi, me taraude. Hugo Bardi est un chercheur italien en particulier sur l'énergie, la transition énergétique. Ce ne sera pas l'objet de ce que je vais reprendre de son travail. Il est allé détecter un poème. Il a trouvé un poème dans ses sources anthropologiques anciennes qui m'a beaucoup plu. C'est un poème qui est intitulé Inanna et Ebi. Il a été composé vers 2300 avant notre ère par la poétesse sumérienne Enedwana, une femme dont l'histoire a gardé la trace. Il faut le souligner. Il décrit donc ce poème le conflit entre la déesse Inanna et la montagne appelée Ebi qui se termine par la destruction de cette dernière. La déesse Inanna se prépare à se battre contre la montagne Ebi car la montagne ne lui a montré aucun respect. Avant d'attaquer Inanna se rend chez le dieu Anne qu'elle appelle père apparemment pour lui demander de l'aide. Anne cependant est perplexe et Inanna décide de se battre seule et elle réussit finalement à triompher de la montagne. A mon sens et selon Gobardi également le poème traiterait directement de la question écologique en particulier un extrait que je vais vous lire elle écrase la montagne la réduisant en déchets éparpillant les ordures de l'aube à la nuit tombée avec des pierres puissantes qu'elle fouette et la montagne comme un pot d'argile s'effrite avec sa puissance elle fait fondre la montagne dans une cuve de graisse de mouton. bien sûr tout est imagé tout est métaphorisé et puis ce ne sont pas des humains les acteurs ce sont des dieux mais qu'importe il est bien question de la relation d'une communauté d'humains avec des entités qu'ils considèrent métaphysiques mais qui ont une réalité physique c'est bien une montagne dont il est question c'est bien une montagne qu'on transforme en ordure c'est une question qui se posait il y a 2300 ans avant notre ère on est en train de se poser exactement la même aujourd'hui avec moins d'images moins de métaphores moins de croyances moins de théologie mais ce n'est pas grave c'est un peu les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui est-ce qu'on va les résoudre de la même façon est-ce qu'ils les ont résolus à l'époque l'idée générale de ce poème est que des entités abstraites se substituent aux éléments physiques on parle de Dieu la montagne est déifiée les personnalités ne sont pas typiquement humaines mais malgré tout ce sont des représentants de l'humanité et ce poème permet de donner du sens à des phénomènes non désirés mais aussi de désigner des coupables alors ça c'est quelque chose qu'on a tendance à faire tous encore aujourd'hui et c'est la question que je vais commencer à travailler avec vous est-ce que de nous humains ou de ce qu'on appelle encore la nature qu'est-ce qui est vraiment responsable de notre avenir qu'est-ce qui a fait qu'on est persuadé que cette forêt est totalement vierge en fait elle ne l'est pas est-ce que c'est la faute des humains de nos ancêtres si elle n'est plus vierge si elle a été finalement déjà abîmée qu'elle s'est restaurée est-ce que c'est la faute des humains d'aujourd'hui si elle est de nouveau dévastée ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de la nature elle-même ou des dieux ou de force métaphysique d'une autre nature ou des lois de la nature j'en sais rien moi mais moi je pense que vous en tant que guide d'ailleurs c'est l'intitulé de votre profession et votre rôle d'interface entre la communauté et la nature en tout cas le milieu extérieur je pense que vous êtes sollicité pour ces questions-là pour répondre à notre inconscient ce qu'il je pense qu'on vous demande inconsciemment oui ou non est-ce que la nature nous domine est plus forte que nous nous dirige ou est-ce qu'on a la main dessus et est-ce qu'on est souverain dans notre avenir rapidement un autre un autre un autre mythe qui est plus qu'un mythe en fait c'est un récit dont on a retrouvé la trace gravée sur des tablettes qui date de 1800 avant Jésus-Christ l'épopée de Gilgamesh vous en avez peut-être déjà entendu parler l'épopée de Gilgamesh les exégètes d'aujourd'hui estiment que c'est de cette épopée c'est de cette épopée que se sont inspirées les grandes traditions monothéistes qui ont rédigé la Torah la Bible et le Coran dans cette épopée Gilgamesh est un roi qui a régné sur Uruk en 2600 avant Jésus-Christ et c'est un roi bien sûr en quête d'immortalité un peu comme certains dans nos sociétés qui ont des fantasmagories transhumanistes et qui souhaitent vivre à l'infini le roi est confronté à la nécessité pour sa gloire de construire la cité d'Uruk une grande ville prestigieuse mais bien sûr il a besoin d'abattre une forêt de cèdres pour parvenir à bâtir toutes les charpentes les portes de sa merveilleuse cité comment justifier l'abattage de toute une forêt de cèdres source de vie pour les humains parce qu'il y a du gibier parce qu'il y a de quoi se cacher de quoi se protéger il y a justement du bois pour faire des abris c'est une source de vie c'est là où les humains ont vécu historiquement et puis on sait je pense qu'à cette époque là et l'anthropologie le sait on savait très bien que quand on abattait une forêt et bien la terre s'arrédifiait il y avait des inondations le sol partait avec les pluies jusqu'à la mer et on avait perdu de la richesse et finalement la vie n'était plus aussi possible qu'avant et évidemment Gilgamesh est confronté à ce dilemme il a besoin il a envie de construire sa grande cité d'Uruk mais comment peut-il justifier de détruire la source de vie et bien il va envoyer certainement des guides ou en tout cas des explorateurs dans cette forêt et qui vont revenir avec une information intéressante il y a un dieu maléfique qui s'appelle Umbaba dans cette forêt et on va abattre la forêt parce que Umbaba y vit donc on a trouvé la légitimation pour construire la ville ou en tout cas pour détruire la forêt et ensuite construire la ville vous voyez que là on a construit un récit l'épopée de Gilgamesh comprend un récit qui permet la gloire du roi tout en ayant justifié son action destructrice du vivant au titre de la lutte contre une entité métaphysique totalement inventée mais dont la croyance fait qu'on a accepté la destruction de la source de vie quitte à perdre en perspective de long terme souvenez-vous explorer des milieux riches permet le long terme explorer des milieux dévastés est très impactant évidemment pour le long terme et ne permet de vivre qu'à court terme imaginez quand même qu'on vit dans un monde de modernité on a l'impression que toutes les technologies font les travaux narratifs à notre place nous racontent toutes nos histoires on a toute notre vie sur les réseaux sociaux on a l'impression d'être palié à tous les étages de notre vie intérieure et que finalement les espaces imaginaires que nos ancêtres nos anciens les communautés qui nous ont précédés ont investi nous paraissent lointains un petit peu étonnants pour nous moi ce qui m'interroge c'est de savoir dans quelle mesure on n'est pas en train de les reconvoquer sans le savoir justement l'émergence des grandes traditions morales certains chercheurs je ne dis pas que cette étude est ni définitive ni la vérité en soi certains chercheurs se sont demandé pourquoi à une certaine époque il y a à peu près entre moins 500 et moins 800 pardon entre moins 300 et moins 500 avant Jésus-Christ il y avait eu un phénomène concomitant entre voilà l'Europe l'Asie centrale et l'Asie de l'Est qui est l'apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui les grandes traditions morales alors on a le bouddhisme le taoïsme le confucianisme l'hindouisme et le christianisme qui sont nés à peu près en même temps sur quelques siècles de décalage mais pourquoi pourquoi en même temps alors que l'humanité on l'a vu est là depuis 300 000 ans que des cités étaient installées depuis au moins 5000 ans avant cette période-là la sédentarité est bien plus ancienne l'agriculture était en train de se déployer depuis moins 10 000 à 12 000 ans et là à ce moment-là entre moins 300 et moins 500 il se passe quelque chose et en plus les récits changent d'un coup et à une échelle à une très grande échelle l'hypothèse de ces chercheurs a été ils ont exploré un petit peu quels étaient les modèles agricoles de ces communautés sur l'ensemble des continents et ils ont découvert qu'à partir d'une certaine période qui est celle-ci les rendements ont augmenté fortement je vous parle brièvement du taux de retour énergétique le taux de retour énergétique a augmenté beaucoup c'est-à-dire qu'on investissait un peu moins de travail pour obtenir un peu plus de calories en retour c'est ça le taux de retour énergétique on peut le dire autrement on avait besoin de mettre moins de personnes dans les champs pour obtenir plus de grains c'est ça une augmentation des rendements agricoles ou de la productivité dans l'ensemble on obtient plus en faisant moins les chercheurs ont été étonnés de cette corrélation augmentation rapide des rendements agricoles et apparition des grandes traditions morales et ils ont articulé ces deux phénomènes avec une morale il y a une morale qui fédère les grandes traditions morales qui est celle-ci qu'on appelle la règle d'or ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse c'est une règle de réciprocité qu'est-ce que ça veut dire une règle de réciprocité ça veut dire qu'à cette période peut-être selon les auteurs des petites communautés de quelques centaines à quelques milliers d'individus qui sans doute commerçaient on l'a vu le commerce est très très ancien les échanges culturels sont très très anciens et malgré tout ces communautés se considéraient indépendantes elles avaient des mythologies propres chacune avait leur croyance peut-être animiste peut-être totémique elles avaient toutes des traditions morales à elles indépendantes qui n'étaient pas forcément liées aux autres et les autres étaient des étrangers totalement des êtres peut-être même pas humains chaque communauté on imagine des chasseurs cueilleurs on l'a vu dans certains films parfois un peu caricaturaux qui et puis d'ailleurs l'anthropologie le montre des communautés parfaitement humaines considéraient de façon certaine que des humains biologiquement totalement identiques à eux n'étaient pas humains et encore aujourd'hui on sait bien que c'est quelque chose qui traîne dans certains imaginaires très obscurs et là il se passe quelque chose on invente une tradition de la réciprocité où on intègre l'autre dans l'échange et on interdit de lui faire plus de mal qu'on ne voudrait qu'on en fasse à soi-même comment faire le lien avec le surcroît d'énergie là vous voyez qu'il y a une autre information intéressante en Grèce la taille des maisons augmente beaucoup la taille des maisons qui augmente ça veut dire beaucoup plus de meubles beaucoup plus de matière de matériaux beaucoup plus d'espace ça veut dire des échanges commerciaux énergétiques matériels encore plus intenses et nécessairement plus lointains ça veut dire qu'on avait plus le lien et celui-ci avec l'augmentation des rendements agricoles on avait moins de personnes au champ on en avait plus qui étaient disponibles pour faire d'autres activités en particulier le voyage pour le commerce mais aussi par exemple la sidérurgie pour fabriquer des outils et l'administration et aussi les postes d'entretien des récits qui sont fédérateurs les grandes traditions morales dont on a parlé donc ce qu'on constate ici c'est une augmentation de la coopération à très grande échelle au titre du fait qu'on ait plus d'énergie donc plus de temps libre pour aller plus loin et fédérer à plus grande échelle et obtenir finalement plus de confort est-ce que ça vous parle vous on fait une petite pause est-ce que ça vous parle vous que d'un côté on parle d'énergie ce truc dont on ne sait pas ce que c'est et qui passe par des plantes qu'on cultive par l'agriculture qu'on assimile qui libère du temps libre et puis finalement cette chose qui est finalement très matérielle se retrouve à avoir influencé des choses qu'on considère très abstraites très au-delà très imaginaires peut-être très métaphysiques qui sont nos croyances est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous paraît totalement absurde ? répondez-moi brièvement si vous voulez donc vous ce lien entre finalement l'énergie et les croyances ça ne vous choque pas bon très bien moi je suis ravi si c'est intuitif pour vous moi je suis content parce que bien sûr cette étude-là n'est pas la réponse à tout toutes les cultures ne sont pas apparues elles ne se sont pas complexifiées juste parce qu'il y avait plus d'énergie disponible mais peut-être c'est intéressant quand même et aujourd'hui on est quand même une société qui a développé on va dire la croyance ultime on vit dans des sociétés où les grandes traditions morales que j'ai évoquées précédemment ont reculé elles sont moins présentes on est moins chrétien musulman moins juif qu'on ne l'était dans les générations passées et on est de plus en plus athées et on croit de plus en plus en la liberté et il y a peut-être un lien entre la dernière période où on a eu beaucoup beaucoup d'énergie qui sont les deux derniers siècles et cette nouvelle forme de croyance alors qui a déjà existé dans le passé mais qui est cette fois investie de façon ultime on a tellement d'énergie qu'on n'a même plus besoin de se raconter des histoires qui légitiment notre action on ne va même plus chercher des dieux maléfiques dans les forêts pour justifier l'abattage des forêts de toute façon on est libre puisqu'on a beaucoup d'énergie on a le pétrole on a le charbon on a le gaz on a tout ce qu'il faut on n'a plus de contraintes on laisse tomber tous les récits on oublie tout et la question qui se pose aujourd'hui c'est si on a moins d'énergie comment va-t-on articuler notre action sur notre milieu par rapport à cette limite qui revient et comment on va expliquer justifier légitimer comment va-t-on faire je vais vous proposer une autre étude intéressante elle aussi qui a été menée sur des groupes d'étudiants qui avaient c'était en Chine des groupes d'étudiants de deux filiations différentes des étudiants dont la filiation dont les ancêtres étaient plutôt agriculteurs du blé ou des étudiants dont les ancêtres les parents étaient plutôt des agriculteurs du riz et on leur a fait passer des tests des tests techniques des tests de psychologie et on leur a posé par exemple la question on leur présente un objet un lapin voilà je vais prendre cet exemple tout simple on leur présente un lapin et on leur demande à quoi le lapin peut être associé le plus facilement et on leur demande si ça peut être associé plus facilement à un chien ou à une carotte alors ici vous avez peut-être des réponses différentes qui pensent que le lapin est plus associé à un chien par exemple levez la main très bien très bien pourquoi c'est un animal parfait qui a quatre pattes plein de critères des poils voilà une fourrure qui pensent que le lapin est associé à la carotte plus de gens c'est intéressant en soi c'est intéressant dans l'étude il a été montré qu'on avait plutôt des réponses lapin carotte pour les étudiants dont les ancêtres étaient agriculteurs du riz on avait plutôt des réponses lapin chien pour les étudiants dont les parents étaient agriculteurs du blé et bien pourquoi ah la chasse je vais apporter des précisions la réponse lapin chien est une réponse qu'on peut qualifier de catégorielle vous m'avez répondu que ces deux animaux font partie de la famille des animaux voilà donc c'est une catégorie qui comprend des animaux très différents et on les met ensemble parce qu'ils ont des propriétés en commun donc c'est une réponse à partir des propriétés des objets dont on parle des lapins des chiens ont des propriétés eux-mêmes donc on les met dans la même famille le lapin et la carotte on les met ensemble pas parce qu'ils ont des propriétés particulières l'un et l'autre mais parce qu'ils ont une interaction particulière l'un et l'autre le lapin mange des carottes donc vous avez d'un côté des réponses qu'on appelle je vais utiliser des termes qu'on n'entend jamais mais qui sont assez précis et utiles en locus interne c'est à dire qu'on situe la définition de l'objet dans l'objet donc là c'est la définition lapin chien les catégories parce qu'ils ont des propriétés qui vont ensemble ou en locus externe on situe ce qui permet de définir les objets à l'extérieur des objets dans les interactions que ces objets ont les uns entre les autres le lapin mange la carotte c'est un lien c'est une interaction donc là c'est un locus externe pourquoi d'après vous on avait plutôt des réponses en locus externe chez les cultivateurs du riz les descendants des cultivateurs du riz c'est à dire en interaction entre les entités et plutôt en catégorie chez ceux qui descendaient des agriculteurs du blé d'après vous regardez les images et imaginez comment on travaille dans les champs de blé et comment on travaille dans les rizières comment ? la manière de cultiver très bien en quoi sont-elles différentes ces manières de cultiver je vous vois pas mais je vous entends très bien donc vous dites c'est un travail de groupe que de cultiver le riz c'est ça il faut que je répète parce que c'est enregistré vous avez raison alors qu'est-ce qui fait que parce que c'est un travail de groupe on va avoir des réponses à des tests qui sont différentes c'est une étude sur un millier d'étudiants qui dressent des grandes lignes des grandes catégories qui sont perméables qui dressent des tendances ça veut pas dire que tous les descendants des agriculteurs du riz ont répondu en locus externe ni que tous à droite ont répondu en locus interne et ça ne veut pas dire non plus que tous leurs ancêtres cultivaient le blé selon la façon moderne très en champ séparé les uns des autres avec une personne derrière la charrue ou une personne sur le tracteur c'est pas aussi rigide que ça ici se dessinent des tendances et qui sont montrées par quantité quantité d'autres études nous avons tendance nous aussi aujourd'hui à avoir deux types de réponses quand on réfléchit à quelques sujets que ce soit soit en locus interne soit en locus externe ça c'est notre esprit fonctionne comme ça ce qui a été montré c'est qu'il se trouve qu'on répond plus souvent en locus externe quand on a une tradition de culture collective d'agriculture collective qui est beaucoup plus fréquemment collective et en interaction parce que la gestion de l'eau dans les rizières c'est pas du tout la même que la gestion de l'eau pour les autres céréales ou le blé et voilà on répond plus souvent de façon catégorielle quand on est des descendants des agriculteurs du blé mais ça c'est quelque chose non seulement qui dresse des grandes tendances mais aussi des grandes tendances culturelles et c'est là où je voulais en arriver à partir de cette étude il se trouve que dans l'ensemble la culture occidentale quand on pose ce type de questions à des membres de la culture occidentale majoritairement on répond en locus interne c'est pour ça que j'ai été très heureux de la réponse ce soir qui était plus fréquemment en locus externe avec des relations entre le lapin et la carotte nos sociétés sont des sociétés qui ont tellement sectorisé le réel découpé le réel nous vivons dans des cités qui sont fermées qui sont relativement étanches à l'extérieur nous vivons dans des maisons ultra protégées avec la clim ou la chaleur le chauffage l'hiver et nous sommes coupés vraiment des interactions de nos corps avec le milieu naturel dont on parlait tout à l'heure et dans les sociétés qui ont ce confort là il se trouve qu'on répond plus souvent à des tests en locus interne on centre la justification de ce qui se passe autour de nous sur les propriétés internes des objets mais ça veut dire aussi que nous-mêmes en tant que sujet dans nos cultures on se situe plus souvent comme la cause de nos actions c'est nous qui faisons les choses et elles adviennent parce qu'on l'a décidé et bien dans d'autres cultures ce sont des entités extérieures qui prennent les décisions et nous en tant que sujet on les exécute ça c'est du locus externe il y a des dieux il y a des forces il y a des puissances il y a des lois naturelles qui font qu'on doit faire des choses et on les exécute là ce sont bien des interactions entre soi et l'extérieur qui font qu'on agit c'est du locus externe et il se trouve oui que les études sur le sujet montrent que en moyenne en Occident on répond plus l'individu choisi et les choses se produisent et en Asie on répond plus il y a des forces ou il y a des raisons extérieures qui motivent à faire quelque chose et ensuite le sujet agit et ça c'est important par rapport on en revient à votre rôle votre travail de guide parce que c'est une situation différente de soi par rapport au monde soit on est soi-même le monde et le monde n'a qu'à se dérouler devant nous soit il y a le monde et on agit au sein de lui et vous vous allez avoir des demandes certainement ambivalentes vous allez avoir des personnes qui veulent être guidées parce qu'elles veulent vaincre elles ont décidé de gravir cette montagne de réussir à aller jusqu'en haut c'est un défi personnel elles veulent gagner et vous en avez peut-être d'autres qui vont vous demander de s'exposer à la difficulté de réussir une course de gravir une montagne c'est-à-dire de se soumettre aux aléas à la difficulté à la force du vent peut-être ou du froid qui vont se positionner comme étant à l'intérieur de quelque chose et qui voudront s'immiscer en cette chose-là peut-être que vous arriverez à distinguer ce type de demande et de fait à y répondre différemment mais aussi vous allez avoir de plus en plus de demandes sur guider-moi dans ce monde qui change climatiquement de façon inédite avec une nouvelle question est-ce que ce climat qui change moi je veux y aller je veux aller dans la nature qui subit le changement climatique dans ce monde extérieur à ma ville qui subit ce changement climatique est-ce que je vais me confronter à quelque chose dont je suis responsable et dont je serai finalement s'il m'arrive quelque chose ou si j'observe je ne sais pas moi la chute d'un glacier sous mes yeux ou l'arrivée d'une tornade comme on l'a vu cet été même de façon très brutale dans les montagnes alpines qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui va se fixer dans l'imaginaire des gens est-ce qu'ils vont se sentir responsables et coupables de ce qui se passe ou alors est-ce qu'ils vont se dire ah mais ce sont des grandes forces de la nature qui nous dominent depuis toujours et qui se rappellent à nous et vous vous allez sans doute devoir y répondre je vous avez peut-être on vous a peut-être même déjà posé plus ou moins directement ce type de questions qu'est-ce qui se passe dans ce monde en fait vous êtes guide vous me guidez dans quel monde dans un monde qu'on a changé nous parce qu'on a notre climatisation notre 4x4 et qu'on a causé le réchauffement climatique ou alors vous m'emmenez dans un monde qui de toute façon devait évoluer de cette façon là parce que quelque chose était déjà là dans les lois de la nature qui nous ont mené jusque là et vous voyez que c'est pas du tout le même type de questions et pas du tout le même type de quête vous n'allez pas proposer aux personnes que vous emmenez le même voyage je passe un peu vite sur ah si voilà ce que je voulais vous dire qui est très important ce que j'ai introduit là c'est un autre terme un peu qu'on utilise rarement mais qui dit ce qu'il veut dire je vais l'utiliser c'est la question des hétéronomies le nomos c'est la loi et l'hétéro c'est ce qui est extérieur donc les hétéronomies c'est les lois qui sont extérieures à nous c'est ce qui n'est pas dépendant de nous alors là je vais vous faire participer est-ce que vous sauriez me citer des choses qu'on catégoriserait dans les hétéronomies c'est-à-dire je peux vous en donner une définition bah non en fait peut-être qu'elle est là elle est là l'hétéronomie c'est le fait d'être influencé par des facteurs extérieurs d'être soumis à des lois ou des règles dépendant d'une entité extérieure est-ce que vous pourriez me citer des hétéronomies on en a déjà cité quelques-unes jusque-là la gravité excellent aucune influence moi je ne peux pas agir sur la gravité pour tous ceux qui font du vol à voile du base jump voilà de l'escalade on ne peut pas agir sur la lumière du soleil on peut la masquer éventuellement mais on n'a pas d'influence sur elle-même le soleil c'est une hétéronomie vous avez raison alors avec cette nuance qu'effectivement on peut jouer sur sa réceptivité pour parler de l'avenir énergétique on peut mettre les panneaux solaires à des endroits mais de toute façon les rayons du soleil n'ont pas d'influence sur eux vous avez raison mais on peut aller un peu plus loin du coup vous avez parlé des rayons du soleil les rayons du soleil c'est une des formes d'énergie dont on a parlé tout à l'heure donc on peut dire l'énergie est une hétéronomie au sens large on n'a pas du tout la main sur l'énergie en plus on ne sait même pas ce que c'est est-ce que vous avez une autre hétéronomie en tête la météo parfait ça fait partie de ce qui dans notre milieu est une hétéronomie je pourrais aussi apporter quelques nuances bien des pays ont tenté de modifier la météo plus ou moins localement avec plus ou moins de succès dans l'ensemble la météo c'est quand même quelque chose qui reste extérieur à notre bonne volonté et on pourrait même aller jusqu'à parler du climat et alors là c'est carrément une question fondamentale mais c'est une des questions qu'on va se poser aujourd'hui est-ce que l'évolution à venir du climat est strictement une hétéronomie c'est-à-dire on n'a plus la main ça va évoluer de toute façon selon les courbes du GIEC plus ou moins pire en fonction des scénarios et on n'a plus rien à faire c'est une vraie question je n'ai pas la réponse là mais est-ce que oui ou non l'avenir du climat fait partie des hétéronomies est-ce que vous avez d'autres types d'hétéronomie qu'on pourrait évoquer ? on a évoqué alors là on a parlé d'hétéronomie qui sont très physicalistes plutôt science dure mais quand on parle d'hétéronomie on peut aussi parler de en quelque sorte de médiateur avec la métaphysique les populations anciennes qui pensaient que leur dieu était tout puissant catégorisait elles-mêmes leur dieu comme une hétéronomie dieu était l'ordre de toute chose et tout le monde y était soumis en tant que tel on pouvait considérer que pour cette d'ailleurs le dieu était souvent et on l'a vu avec quelques mythologies quelques poèmes les dieux étaient souvent les interfaces avec la nature on pouvait dialoguer avec la nature par l'entremise des dieux mais les dieux étaient bien catégorisés du côté de ce qu'on ne maîtrise pas le destin est une hétéronomie dans certaines cultures pour certaines cultures le destin est déjà écrit on n'a pas la main dessus vrai ou pas je ne juge pas c'est pas la question le hasard le hasard je vous mets au défi de décider de ce que va donner un jet de dés un jet de dés voilà la sélection naturelle est une hétéronomie la fatalité dans certaines cultures pour parler encore de physique le principe de conservation l'irréversibilité des transformations l'entropie la thermodynamique etc est-ce que vous en tant que guide vous avez le sentiment d'aller dans un univers dans un monde qui n'est composé que d'hétéronomie c'est-à-dire que de choses sur lesquelles vous n'avez pas la main et que vous ne faites que subir ou est-ce que vous parvenez à être en dialogue avec la gravité par exemple ou avec les effets du changement climatique sur la solidité des prises que vous que vous essayez de prendre parce que le permafrost est en train de faire en sorte que cette prise va lâcher et vous ne savez pas quand quelle est votre position par rapport aux grandes lois de la nature est-ce que vous vous situez encore en maîtrise comme peut-être les guides premiers qui ont conquis ici le Mont-Blanc le fantasmait je ne sais pas c'est une question ouverte est-ce qu'on peut commencer à discuter un petit peu j'ai encore deux trois petites choses à préciser mais on peut déjà dialoguer là-dessus quel est votre sentiment en tant que guide diplômé ou pas encore sur votre maîtrise des lois des hétéronomies monsieur alors moi je suis surpris qu'on dise que l'évolution du climat est une hétéronomie je n'en sais rien alors moi j'écoute je lis et je me dis mais dans ces cas-là quand nous depuis quelques décennies on nous parle de notre influence par rapport à l'évolution de la température sur Terre plus deux plus cinq plus six et qu'est-ce que ça va donner si c'est ça si c'est nous qui influençons cette température donc si on n'est pas climato-sceptique c'est tout sauf une hétéronomie puisqu'on est acteur de cette donc le débat ce soir est comme je l'entends soit on se positionne en climato-sceptique en se disant on n'a aucune influence et on est avec des facteurs extérieurs ou alors est-ce que nous en tant que guide ou en tant qu'être humain sur Terre on se dit oui on n'aura pas une influence à court terme demain de ce qui n'est pas mais la consommation d'énergie qui a été exponentielle depuis quelques décennies a influencé ça voilà et je suis assez surpris qu'on se positionne cette question-là ce soir alors qu'il n'y ait pas de confusion quand je dis que l'avenir du climat peut être éventuellement classé comme une hétéronomie c'est-à-dire qu'il soit acquis qu'il évolue de cette façon-là on en reste la cause de cette évolution qu'on doit regretter parce qu'elle va être terrible donc je n'exclus pas l'action de l'humain la question que je pose en fait est-ce que nous nous sommes retrouvés j'ai traversé beaucoup de mythologie beaucoup de temps d'évolution des grandes traditions morales qui sont apparues parce qu'on a commencé à exploiter différemment les céréales vous vous souvenez quand on a exploité différemment les céréales on a aussi surexploité les sols surexploité les forêts on les a coupés pour avoir plus de céréales et on a aussi créé des effondrements de civilisation parce que la salinisation des sols érodés fait que les rendements agricoles étaient de court terme l'augmentation des rendements a été de court terme et donc il a fallu conquérir de nouveaux territoires etc. la question du rapport entre notre action sur le milieu sur la nature les histoires qu'on se raconte et les dégâts qu'on fait sur la nature elle est traversée par la question des hétéronomies mais nous sommes toujours acteurs de cette histoire là la question est est-ce que nous sommes totalement responsables de ce qui va arriver demain et on doit le prendre en considération ou est-ce qu'il y a une part de quelque chose qui tient de l'ordre de l'hétéronomie absolue qui était déjà là chez les penseurs des traditions modernes qu'on a vu tout à l'heure chez Gilgamesh qui voulait absolument détruire sa forêt pour faire sa ville est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de constant qui est là depuis Homo sapiens depuis 300 000 ans et qui nous a mené ici aujourd'hui à cette terrible époque dont on va subir les conséquences pourquoi je vous invite à vous questionner parce que vous avez noté aussi que dans mon intervention quand on refuse sa part de responsabilité de quelque chose on a tendance à la rejeter sur l'autre c'est une constante anthropologique Girard en a parlé dans ses livres depuis longtemps la rivalité est fondatrice on invente des ennemis pour justifier son action et aujourd'hui vous allez devoir agir en tant que guide dans un monde dont nous sommes acteurs quelque part de la transformation terrible aux personnes que vous allez emmener est-ce que vous allez leur dire je vous emmène mais quand même c'est de votre faute tout ça ou alors vous les emmenez et vous leur dites c'est une discussion à avoir avec notre responsabilité et puis les lois de la nature il y a quand même une interface à trouver une posture à définir qui ne piège personne et qui paradoxalement redonne la main en fait si je peux apporter quelque chose au débat c'est d'éviter les postures extrêmes polarisées vous avez évoqué le climato-sceptique ça c'est lâcher prise c'est abandonner se dire que vraiment plus rien n'a de sens on n'est même pas responsable tout était déjà là le climat il a toujours changé avec des explications absurdes il n'y a plus rien à faire ne faisons plus rien profitons jouissons c'est la pire position qu'on puisse imaginer il n'y a plus de responsabilité en fait et à l'inverse se sentir totalement responsable de ce qui arrive aujourd'hui s'accabler se considérer comme carrément coupable et se déposséder de toute forme d'action finalement parce que si on est totalement coupable de tout ce qui se passe vous ne pouvez même plus emmener personne en course à la montagne puisque de toute façon vous allez la détruire et cette posture là elle est aussi toxique que l'autre moi j'adore la position du guide parce qu'elle est justement à l'interface entre des tas de citadins qui ne connaissent plus la nature qui l'imaginent forcément comme une naturelle idéale virginale et ayant toujours été là alors qu'elle ne l'est plus depuis longtemps et qui demandent à ce qu'elle soit toujours virginale et qu'elle soit toujours source de vie comme elle l'a toujours été dans le fantasme et vous vous êtes ceux qui communiquent en permanence avec cette nature là donc vous savez bien qu'elle est très transformée et vous vous avez à communiquer entre ces acteurs entre le monde naturel fait de toute cette éronomie et l'humanité qui est faite de toutes ces contradictions ces questions existentielles ces tourments donc j'espère que vous n'avez pas perçu ma position comme étant trop caricaturelle non non au contraire j'adore comment ça évolue mais c'est cette définition de l'hétéronomie que j'ai relue qui me dérange fortement mais voilà on est bien d'accord sur cette ambivalence au coeur de notre métier en tant que consommateur et en étant consommateur même dans notre pratique du métier et à la fois proche d'une nature qu'on essaye de comprendre voilà je souscris à vos mots c'est cette position là que je souhaitais vous proposer de discuter parce qu'elle est cruciale quand on parle d'avenir climatique inconnu c'est littéral on est allé cette année de surprise en surprise on ne s'attendait pas à des tas de choses les climatologues ne s'attendaient pas eux-mêmes à des tas de choses et cet inconnu là vous êtes ceux parmi d'autres qui allaient l'explorer et donc faire des rapports dire ce qui se passe et vous allez être ceux qui allaient arbitrer un peu entre là c'était vraiment que la nature c'était inéluctable ça devait se produire de toute façon ce truc là devait tomber ou alors là vraiment si on n'avait pas émis tant de CO2 ou si on n'avait pas fait ce barrage hydroélectrique au dessus cette partie de la montagne ne se serait pas effondrée par exemple ces arbitrages là vous en êtes des médiateurs quelque part et je trouve ça très intéressant monsieur micro peut-être parce que c'est enregistré merci est-ce qu'on a pu évaluer la fraction de l'intervention humaine sur l'évolution du climat par rapport à l'évolution inéluctable quelle est la fraction humaine là-dedans est-ce qu'on a pu faire des calculs mathématiques etc oui ils sont ils sont largement faits ils font consensus et ils ne sont plus discutés par la communauté scientifique sérieuse la responsabilité dans le changement climatique contemporain est d'origine anthropique de façon certaine et il y a un total là on est sur des rapidités et des ampleurs d'évolution qu'il n'y a plus de il n'y a même plus de paramètres naturels qui entrent en considération dans cette évolution là certaines études disent qu'on devrait à partir de certaines des temps futurs mais je n'ai plus l'échéance on devrait re-rentrer à cause des cycles de Milankovitch des cycles solaires on devrait re-rentrer dans une période plus froide voire glaciaire je ne sais plus à quelle échéance certaines études montrent que d'ores et déjà on sait que ça n'arrivera pas à cause du réchauffement climatique à lui seul d'origine anthropique voilà donc ce type d'événement là est déjà contrarié par une action dont on connaît la cause ou en tout cas l'origine c'est nous et la médiation qui est les molécules de CO2 dans l'atmosphère là-dessus il n'y a pas de discussion aujourd'hui une autre remarque du coup oui on peut peut-être passer à un moment d'échange je ne sais pas si tu avais encore j'ai deux trois petites choses mais je pourrais les glisser dans le temps d'échange et une petite précision donc là il y a des aspirants guides des guides des professeurs mais il y a aussi pas mal d'amateurs de montagne donc voilà c'est pas que les guides dans le public ce soir est-ce que du coup oui j'ai une question Vincent en tant que guide tout à l'heure tu parlais d'ambivalence en tant que guide lorsque nous allons en montagne nous pratiquons nous emmenons des gens dans un milieu qui nous est cher qui nous a fasciné qui nous fascine toujours d'ailleurs et c'est un milieu que l'on quelque part d'un côté que l'on a envie de protéger et de voir perdurer d'un autre côté au travers de notre pratique professionnelle on peut au travers peut-être de la on va dire de la communication de la commercialisation qu'on fait de notre métier enfin c'est pas on peut c'est nous avons une incidence directe sur par exemple les effets pendulaires le fait de faire venir des clients à Chamonix ou d'emmener des clients d'ailleurs ailleurs donc on a ce côté un peu d'ambivalence comment est-ce que je me positionne par rapport à cette nature qui m'a attiré que j'aime que je voudrais préserver mais en même temps quelque part que je détruis et ma question est la suivante au travers de ce que tu as pu lire voir étudier etc as-tu à ta connaissance dans l'histoire récente ou ancienne des exemples de population ou de tribu ou autre je ne sais qui ait pu être soumis à ce type confronté à ce type de choix je ne sais pas je pense par exemple à des pêcheurs à des gens des tribus qui pouvaient exploiter par exemple des forêts pour leur survivance etc je pose cette question parce que cette question là elle nous elle nous accapare elle nous prend beaucoup de je dirais d'énergie et c'est difficile voire très compliqué d'y répondre merci je n'aurai pas de réponse définitive à cette question là qui est de surcroît très personnelle c'est à dire qu'on va tous avoir des récits en plus des récits qu'on partage en commun des justifications personnelles à notre action et ça pourra aller de la simple justification mercantile il faut que je mange j'ai des traites à payer et en plus j'aime la montagne donc je vais faire de la montagne à la justification écologique il est bon et juste d'emmener des citadins dans la montagne découvrir la nature dont on a vu qu'elle n'était pas la nature pour qu'il se l'approprie et du coup change son comportement on va pouvoir le justifier de cette façon là on va pouvoir le justifier juste par la passion ou la simple émotion le besoin intrinsèque d'aller vivre une expérience forte dans un milieu qu'on peut considérer parfois comme hostile ou en tout cas risqué on aura chacun une justification ce que je voulais introduire ici c'est le risque à sous-estimer la puissance des hétéronomies qui nous traversent d'avoir progressivement au fur et à mesure que le milieu se détériore se dégrade des justifications de plus en plus irrationnelles parce qu'on l'observe déjà et justement on observe déjà que on peut jouir finalement puisque tout est déjà écrit tout est déjà déterminé on va profiter jusqu'à la dernière voie encore exploitable et en fait ma crainte c'est qu'on l'observe vraiment déjà c'est à dire qu'il n'y a pas de réduction du nombre d'avions qui volent dans le ciel aujourd'hui le record a été battu cet été c'est à dire que ce paradoxe là il va falloir qu'on en fasse quelque chose plus on parle d'écologie moins on en fait je ne dis pas individuellement l'humanité plus elle parle d'écologie moins elle en fait ça veut dire qu'il y a quelque chose qui traverse l'humanité dont on compose chacun avec ses propres récits ses propres justifications mais qui à aucun moment jusqu'à aujourd'hui n'a de résultat à l'échelle des besoins pour préparer l'avenir anticiper l'avenir et moi je me situe j'ai trouvé une situation relativement confortable qui ne m'épargne pas de toutes mes anxiétés c'est de partager quelques compétences quelques savoirs avec le plus grand nombre et d'alerter voilà c'est ma position vous vous en avez une autre il va falloir vous trouver un récit qui soit compatible avec une demande qui ne cesse de croître légitimée parfois par l'écologie d'aller voir la nature en train de s'effondrer moi ça me torture c'est le coeur de votre questionnement j'avais écrit un article qui a une petite dizaine d'années la BBC avait fait une série de documentaires qui s'appelait c'était il y a déjà dix ans c'est pour dire qu'ils n'étaient pas en retard Last Chance to See les documentaires c'est la dernière fois que vous les verrez les oiseaux les paysages les plages c'était il y a dix ans le documentaire n'existe plus maintenant c'est les agences de voyage qui font ça qui emmènent des gens vers les derniers paysages encore vierges encore protégés selon l'imaginaire qu'on en a en tout cas le message que je voudrais vous transmettre c'est que si vous héritez de la culture occidentale telle que je l'ai décrite aujourd'hui qui désigne l'individu comme étant toujours le responsable de tout lorsqu'il agit ça c'est la culture occidentale vous allez vous retrouver dans une situation d'accablement et de souffrance personnelle parce que la société vous l'aura transmise et imposée je fais une petite incise les études sur lesquelles je m'appuie pour parler de locus externe locus interne et de différences culturelles ont montré par ailleurs que dans les sociétés occidentales à l'école dès la primaire collège lycée et surtout dans les facultés il y a une pression de sélection sur les individus qui fonctionnent en locus interne c'est à dire une pression de sélection sur les individus qui sont capables de dire si je réussis c'est grâce à moi si je réussis c'est grâce à moi c'est parce que je suis bon je suis fort c'est la méritocratie à la française par exemple telle qu'on la connaît bien et une pression de sélection négative sur les individus qui se disent ouais je suis bon en maths parce que le prof il était tellement sympa et tellement pédagogue et puis j'avais des super cahiers j'adorais mon crayon ça m'a motivé et tout ça tout ça c'est des justifications extérieures ce gamin il était bon en maths parce que le contexte lui a permis d'être bon ça c'est une justification en locus externe et il ne va pas s'attribuer son talent à ses capacités propres il va les attribuer aux circonstances aux hétéronomies en quelque sorte mais lui il ne va pas réussir statistiquement en France s'il fonctionne comme ça cognitivement il va avoir moins de chances de réussir que celui qui dit je suis bon parce que je suis bon et le problème c'est qu'on est un peu tous traversés ici par ce fonctionnement en locus interne en responsabilité propre que se passe-t-il dans les mondes occidentaux à qui demande-t-on de régler le changement climatique de résoudre le changement climatique au consommateur à l'acteur au consommateur au citoyen c'est un mouvement qui permet au cadre à l'institution aux politiques aux décideurs aux représentants de se délester de la responsabilité de l'action et vous vous faites partie de ces acteurs à qui on va donner une forme de responsabilité mon message est si vous vous l'appropriez exclusivement et que vous considérez qu'elle ne vous est que vôtre et qu'on vous l'impose et qu'on vous accable si vous faites une erreur par exemple alors ça peut vous arriver si vous avez un accident x ou y et qu'il y a un procès est-ce qu'on va vous dire la prise a lâché parce que le rocher s'est effrité parce que réchauffement climatique ou parce que vous êtes un très mauvais guide je pense que ce genre de situation ne va pas tarder à arriver et là vous allez avoir à argumenter en fonction de je suis responsable de ce qui se passe ou le contexte évolutif commun c'est à dire les 8 milliards d'humains qui émettent du CO2 tous les jours ont fragilisé la montagne qui ont fait lâcher mon speed qui ont fait que mon client est tombé voilà je ne suis pas spécialiste de la montagne vous traduirez l'exemple avec chacun votre pratique mais ça c'est des façons de négocier avec le réel dont il faut prendre conscience sinon on va se retrouver tous piégés et en plus on ne pourra plus rien faire on ne pourra plus agir aussi positivement qu'on peut c'était un peu la conclusion que je voulais proposer les hétéronomies que ce soit l'énergie que ce soit les puissances métaphysiques que ce soit le destin le hasard la sélection naturelle c'est des communs ce sont des communs c'est des choses les hétéronomies qui étaient là avant nous qui seront là après nous et dont nous devons parler ensemble au même titre c'est à dire non pas comme une responsabilité qu'on doit attribuer plus à telle strata de la population qu'à telle autre je sais que ma posture est délicate politiquement sur ce sujet là mais je pense qu'attribuer toujours la cause des problèmes à un objet unique en particulier par exemple c'est traditionnel dans nos cultures c'est le capitalisme et la cause de tous les problèmes ou les lobbies ou les médias ou les politiques ça c'est typiquement du locus interne un coupable par ses propriétés intrinsèques est le responsable de tout le fonctionnement de la société et puis tout le monde se déleste sur ce coupable intrinsèque ces mouvements là je pense qu'ils sont autoréalisateurs du pire si on ne travaille qu'en locus interne et qu'on considère qu'il n'y a rien de commun dans la responsabilité de la situation d'aujourd'hui on va polariser tous les conflits et on va finir par non seulement avoir les problèmes climatiques et en plus une société qui aura du mal à tenir debout on m'a donné comme consigne 21h30 je pense qu'on y est et je vais vous laisser peut-être un temps de questions s'il est encore possible et juste pour les questions je fais passer le micro pour que ce soit j'ai quand même une dernière image le temps que le micro aille à monsieur rapidement le rapport Médose c'est une demande qui a été faite par des philanthropes des entreprises au début des années 70 on a posé la question à des chercheurs qui devaient estimer de l'avenir des sociétés en fonction de différents scénarios en particulier de différents scénarios politiques et industriels autour de la production d'alimentation l'évolution de la population la production de services le PIB au sens large la production industrielle la pollution etc je fais très court il y a eu je crois 13 scénarios qui ont été présentés en gros on a rentré des données dans un des premiers modèles systémiques informatiques le modèle World 3 et avec ce modèle on a fait tourner et on a ce modèle a permis de tracer des trajectoires et deux scénarios sont sortis en particulier mais c'est celui-ci qui a été conservé deux scénarios à profil d'effondrement donc c'est des scénarios qui envisagent ce rapport Médose les limites à la croissance on en a quasiment beaucoup plus parlé dans les années 70 qu'aujourd'hui et pourtant il reste aujourd'hui plutôt confirmé par les faits ça ne veut pas dire que l'avenir ait un effondrement en 2020 comme c'est écrit là c'est pas un modèle prédictif c'est un modèle les modèles ne sont pas la réalité je pourrais faire trois autres conférences là-dessus si vous voulez le problème ou plutôt ce qui est intéressant avec ce modèle c'est qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du politique ou de l'ordre du choix de société ou de l'ordre de ce qui est humain on peut décider si on veut en tout cas on peut se dire qu'on a le choix sur le mode de production alimentaire on peut se dire qu'on a le choix sur la production des services sur l'industrie qu'on a la main sur la pollution qu'on peut la réduire on peut se dire tout ça et donc pour tout ce qui est de l'ordre du politique du négociable on a des courbes en forme de cloche il y a une courbe qui a une forme différente c'est la courbe des ressources la courbe des ressources c'est typiquement une hétéronomie on vit sur une planète aux ressources finies quoi qu'il arrive quels que soient nos choix de société c'est à dire par exemple des choix de société qui font que on stabiliserait on n'irait pas aussi haut on ne serait pas allé aussi haut par exemple dans la production de services on ne serait pas allé aussi haut dans la production industrielle dans la pollution etc et on aurait stabilisé plutôt le fonctionnement de nos sociétés la courbe des ressources elle aurait peut-être ralenti sa chute elle se serait stabilisée mais elle aurait continué à décroître ça c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas la main quel que soit le choix qu'on fasse au bout d'un moment on n'a plus de pétrole c'est ça que je veux dire on peut lisser la courbe si c'est possible on peut le faire c'est là où le politique entre en jeu mais c'est ça la négociation de demain c'est qu'on a la main sur certains paramètres mais au bout du compte pas sur tous voilà je conclue là-dessus et je vous laisse la place je laisse la place aux questions pardon merci j'avais deux questions un j'ai été étonné que vous ne citiez pas dans la capacité à créer de l'énergie ou à la transformer l'esprit parce que je pense que c'est même plus important que l'alimentaire je crois que les guides savent bien qu'avec une ration égale on ne va pas faire la même course ça va dépendre de la manière dont on va aborder les choses et je pense que ça répond à une partie des questions que vous évoquiez juste avant sur cette sorte d'incapacité à se projeter dans une réalité que pourtant elle est décrite dans pas mal d'autres endroits c'est comment on utilise son esprit et la deuxième chose c'était et qui est pour moi liée à l'énergie aussi c'est ce que moi j'appelle les possessions ce qui a été créé depuis quelques dizaines de milliers d'années autour de monnaie et moi je crois que ces possessions ce sont des moyens d'encapsuler de l'énergie et que c'est cette énergie là aussi cette utilisation un peu galvaudée de l'énergie je vais prendre un exemple aujourd'hui enfin les 33 kilomètres qui nous séparent de l'espace il faut qu'un gars comme Elon Musk ou comme Jeff Bezos aient rassemblé énormément d'énergie avec des stops auctions avec tout ça pour emmener des gens où demain envisager les surmarser je pense que tout ça c'est ça qui joue aussi dans cette course qu'on n'arrête pas parce que les gens ok le mont blanc s'effondre même un client relativement fortuné va le voir mais c'est pas grave il est dans cette course à posséder des choses et voilà donc je trouve que l'énergie elle circule aussi dans ces réflexions là alors ce dont vous parlez avec l'esprit je suis rassuré parce que vous avez dit à ration égale on va pas aussi loin vous avez donc départagé ce qui relève de la singularité individuelle on a des paramètres qui sont chacun différent des autres donc on a plus ou moins de volonté mettons de force d'esprit je vous laisserai mettre les mots que vous voudrez quoi qu'il en soit il faut avoir mangé ça c'est de l'été vous n'avez pas le choix par ailleurs vous avez parlé de course moi ça me plaît beaucoup j'ai choisi de ne pas en parler ce soir parce que le temps a été court mais il y a un concept que j'aime beaucoup qui s'appelle le concept de la reine rouge qui est issu du deuxième livre de Lewis Carroll à propos d'Alice au pays des merveilles et dans ce livre à un moment donné je fais très court aussi court que possible Alice court à côté de la reine la reine demande à Alice de courir elle court de plus en plus vite et aussi vite qu'elle court la reine continue à demander à Alice de courir simplement Alice est très étonnée elle est essoufflée elle a chaud elle constate qu'autour d'elle le paysage n'a pas bougé elle court elle court elle court la reine et Alice courent elles sont toujours à côté de l'arbre et toujours à côté du damier de l'échiquier qu'il y a à côté d'elle elle court sur place le syndrome ça s'appelle le syndrome de la reine rouge en économie en physique en théorie de l'évolution c'est un syndrome qui dit que l'évolution au sens large c'est souvent des évolutions relatives par exemple entre deux espèces entre le guépard et la gazelle exemple hyper classique le guépard qui était un chaton au départ la gazelle un tout petit animal ils se sont chassés ils étaient la proie et le prédateur l'un de l'autre et évolutivement la gazelle a appris ou a sélectionné dans sa progéniture la sélection naturelle a sélectionné la progéniture qui courait le plus vite et donc dans la progéniture des chatons ceux qui couraient le plus en plus vite ont été sélectionnés jusqu'à ce que les deux animaux deviennent ceux qui courent le plus vite sur la planète aujourd'hui il y a quelque chose qui n'a pas changé entre les deux espèces c'est le rapport de force ça veut dire le syndrome de la reine rouge c'est qu'on est peut-être pris dans une autre forme de loi d'hétéronomie c'est que la compétition pour l'existence peut nous motiver par exemple absolument à accumuler du capital pour gagner la course à l'espace par rapport à son rival économique ou industriel ou gagner la course à la production d'armements nucléaires par rapport à son rival pendant la guerre froide tout ça sans que le rapport de force change il y a quelque chose qui a changé par contre c'est l'impact environnemental voilà donc je suis très content que vous ayez parlé de course vous pourrez regarder un peu ce que veut dire ou approfondir le syndrome de la reine rouge sur internet il y a une quantité de littérature du coup on va terminer avec cette course là très bien je vous remercie vraiment Vincent de nous avoir fait profiter de son savoir ici à l'ENSA on va pouvoir continuer la discussion puisqu'on a prévu un petit coup à boire en bas dans le hall d'entrée donc si vous avez encore des questions ou un échange avec Vincent ce sera possible pour ceux qui souhaitent laisser leur adresse mail pour les prochaines conférences il y en a une par mois vous pouvez l'inscrire là je vous envoie que cette information là je vous souhaite une bonne soirée et encore merci à Vincent vraiment pour ce soir merci à tous merci à tous